Le Mali et le Burkina Faso font front commun avec l'agent au pouvoir au Niger. Les deux pays ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire sur le territoire nigérien visant à rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Ils affirment que tout usage de la force, une option considérée par les dirigeants ouest-africains, serait synonyme de déclaration de guerre à leurs deux pays. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toujours en guise de solidarité, les autorités maliennes et burkinabées ont refusé d'appliquer les sanctions contre le Niger décidées par la communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Niger